Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Vous ne pouvez pas savoir quel point, je suis super content de vous accueillir sur ma chaîne YouTube pour le test du premier casque anti-bruit numérique signé Apple, l'AirPods Max. Alors, dans cette vidéo, j'ai une mission. La mission number one, c'est de rester accessible, vous offrir vraiment un divertissement pendant ces minutes, tout en se basant également sur les analyses et les courbes d'un ingénieur acoustique qui a travaillé pendant deux jours avec moi pour justement mesurer le produit et autres. Vous allez voir, on va faire ça simplement, je vais vous montrer, je vais vous dire les choses. Mais voici d'abord le menu de cette vidéo. Pour débuter, je vais positionner ce casque. 630 euros, c'est beaucoup, c'est vachement cher. Alors justement, par rapport au monde de l'audio, est-ce que ce casque est super cher ou est-ce qu'il est dans les tarifs de ce qu'on peut trouver par exemple au Japon ou autre. On va le découvrir tout à l'heure. Après, il y aura l'analyse complète du produit. Comment est-ce qu'il a été conçu, pensé, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, qu'est-ce qu'il ne saura jamais faire ce casque. Alors pour m'aider quand même, en tant que journaliste, j'ai eu la chance d'avoir une visioconférence avec des représentants d'Apple à qui j'ai posé des questions techniques oulala et qui m'ont répondu avec des réponses oulala. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Après, il y aura bien sûr les essais sur le terrain. Essais sur le terrain, c'est comme si vous l'aviez sur les oreilles. On est parti, on l'a essayé au niveau de la qualité audio ainsi que de la réduction de bruit ainsi que du mode transparent. Après tout ça, après ce gloubiboulga de bonheur, il y aura les plus et les moins. Important, les plus et les moins parce que la liste est aussi longue que mon bras sur les plus et également sur les moins. Et il y aura bien sûr la conclusion après où je vais comparer à nouveau le produit avec ses concurrents. On va le positionner. Et l'idée de base pour moi, c'est de vous dire à la fin de cette vidéo, est-ce que oui ou non, ce produit vaut réellement 630 euros ou est-ce que c'est pipo de la part d'Apple parce qu'un produit n'est cher que s'il ne mérite pas son prix. S'il ne vous donne pas pour 630 euros, il sera cher. Par contre, si pour 630 euros, vous avez un produit waouh, il n'est pas si cher que ça, même s'il est cher. Vous m'avez compris. Waouh, c'est le dimanche. Et je vous dirai en même temps si c'est un casque IFI, donc haute fidélité ou bien pas du tout. On attaque. On va parler des choses qui fâchent. Les choses qui fâchent, c'est quoi ? C'est l'argent. Alors, dinero, money. Quand j'ai mis de la news en ligne, tout le monde m'a dit mais comment ? Mais comment on peut lancer un casque à 630 euros ? C'est hors de prix, c'est super cher. Je dis ok parce que même moi qui suis habitué au casque qui coûte cher, j'ai dit ils ont eu la main lourde à Cupertino. Et après, j'ai réfléchi. Alors, je me suis dit d'abord, est-ce que c'est le casque Bluetooth anti-bruit le plus cher du marché ? La réponse est non. Mais non, mais pas du tout. Il y a des modèles à 800 euros, 900 euros de grandes marques qui sont des marques de Wi-Fi, donc 1100 euros même chez Harman. Donc, ce n'est pas le modèle le plus cher du marché. Et après, je me suis dit deuxième réflexion, le deuxième effet qui se coule. Je me suis dit mais pourquoi ils n'ont pas lancé un casque pour concurrencer les Sony XM3, XM4, les Bose QC35, 700, les modèles Bowers & Wilkins, Jabra ? Pourquoi ils n'ont pas fait ça ? À mon avis, c'est parce qu'ils voulaient vraiment se démarquer et ne pas rentrer dans cette strata de prix où en plus, il y a Beats qui est dans le coin et qui est un peu dans le giron d'Apple. Ils se sont extraits de la mêlée, j'irais même jusqu'à dire qu'ils se sont carrément exfiltrés de ce segment 200, 300, 400 euros en balançant un produit premium qui plaçait directement la marque en haut en disant nous on est Apple, on fabrique un produit anti-bruit Bluetooth, on a mis tout ce qu'il fallait dedans mais le tarif va avec. C'est pour vraiment, c'est pour se démarquer. Je pense vraiment qu'ils se sont dit oui, il y a les autres et il y a nous. Ça c'est mon idée. Après on en parle, c'est un débat. Je pense que c'était parfaitement volontaire de la part d'Apple de s'extraire du segment 200, 300, 400 euros. En guise de bonus instantané, voici pour moi un des plus gros concurrents de ce casque même s'il n'est pas super connu et qui n'a peut-être pas les mêmes qualités, j'en sais rien, le modèle Montblanc à 600 euros. C'est un casque anti-bruit qui est en effet un casque annoncé comme Hi-Fi, avec des hautes performances qui est pile poil dans la même philosophie. Ça vous épate ou pas ? Je pense qu'en concevant ce casque, Apple a dû avoir cette petite chose en tête, les Airpods Pro. Ils se sont dit les gens adorent les Airpods Pro. C'est un super produit avec un super son, très belle réduction de bruit et autres. Donc ils ont créé les Airpods Max, qui empruntent d'ailleurs une partie de l'électronique de ceci. Vous allez voir tout à l'heure, il y a beaucoup de similitudes au niveau de l'électronique. Et après je me suis dit c'est quand même super malin. Ils sont super malins parce qu'ils ont créé un produit qui est hybride. C'est presque un casque 3 en 1. Ils ont créé un casque qu'ils annoncent comme Hi-Fi. Ils annoncent comme Hi-Fi, qui peut être utilisé à la maison, au côté de la musique, de façon domestique. Un casque Bluetooth nomade, où ils annoncent également que c'est vachement bien, que le son est super. Et en même temps, un casque home cinéma. Parce qu'à l'instar des Airpods Pro, il y a du système audio spatialisé. Vous avez la vidéo sur la chaîne, qui permet d'avoir du 5.1, du Dolby Atmos, du 7.1 grâce à une spatialisation et à un head tracking avec iOS, avec Netflix et Disney+. Donc ils ont plusieurs idées en tête. Ce qui commence à expliquer un petit peu le tarif, c'est qu'au fur et à mesure, ils font monter les prestations. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence de prix dans le monde des casques ? Parce que là, on parle d'un casque à 630 euros, mais il y en a à 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros chez Focal. En France, c'est du délire parce que les casques sont tous très différents dans les matériaux utilisés. L'isolation, la chambre acoustique, des membranes, l'utilisation de certains matériaux comme le beryllium. Là, ici, il y a carrément un aimant en néodyme, Thorix. C'est un des aimants les plus chers qui existent. Regardez, ça c'est un casque du même prix. C'est le Focal Elégia à 600 euros. Regardez un peu le truc. C'est vraiment des casques tout à fait particuliers. Regardez, par exemple, le XM de Sony ou bien les Bose. C'est des casques beaucoup plus plastiques. Il y a beaucoup moins de métal. Ce n'est pas les mêmes matériaux. Ils sont moins nobles, entre guillemets. Donc, fatalement, on ne peut pas avoir un prix serré et mettre tous les matériaux premium dessus. Donc, il y a des strates de prix. C'est comme pour les voitures. Une voiture à 15 000 euros n'a pas forcément les mêmes matériaux qu'un véhicule qui coûterait 60 ou 80 000 euros. Et dans le audio, il y a souvent le grand écart entre des produits qui sont des produits donc grand public, mais très bien conçu et des produits qui sont considérés comme premium. Mais du coup, l'avantage de ce type de structure, c'est que là, vous avez carrément quelque chose de télescopique pour adapter votre tête. Vous avez une rotation qui est faite et la qualité des matériaux fait que, quand vous placez le casque sur les oreilles, vous n'avez pas de bruit de structure. Il y a des casques qui sont en plastique. Quand vous bougez, mis à part entendre votre corps, vos os, vous avez des bruits de structure. Là, j'ai couru avec. On n'a pas de bruit de structure. Avec cette partie-là, ici, en mèche, qui permet vraiment d'amortir les choses, ça change tout. Pour vous dire que dans les 630 euros, on paye déjà l'architecture du produit, c'est-à-dire l'ingénierie, les matériaux utilisés. Les coussinets sont parfaitement aérés. Quand j'appuie ici, j'entends le souffle. J'entends le souffle de l'aération. Mais déjà, par expérience, quand je vois un produit comme ça, je l'ai manipulé, j'ai touché les matériaux, j'ai commencé à le mettre sur la tête, je disais, d'entrée de jeu, c'est plus de 450. En parler un petit peu technique, je vais le faire light, aérien, pas prise de tête. Vous allez survoler ça avec moi. À l'intérieur de la chambre acoustique, il y a un driver, donc un haut-parleur de 40 mm, créé par Apple. Là, carrément, ils ont dit, c'est nous, on a fait notre driver. J'ai dit, ouais, super, bravo les gars. Et autour, il y a une architecture numérique, parce que le casque est 100 % numérique. On en parlait justement dans chaque oreillette. Vous avez la fameuse puce, la reine-mère, la H1, qui va gérer la qualité audio, le Bluetooth, bref, c'est carrément les deux cerveaux. C'est un cerveau par oreillette, la H1. Et il y a l'égalisation automatique. Dans la news sur ma chaîne, j'ai comme une petite erreur en parlant du produit et de l'égalisation automatique. Chez Apple, c'est l'égalisation adaptative. Ça signifie que ses oreillettes disposent de quatre micros. Il y en a trois vers l'extérieur pour la réduction de bruit. Il y en a un à l'intérieur. Donc, ce qui se passe quand vous allez plaquer pour la première fois, comme ça, votre oreillette vers votre oreille, le micro qui est à l'intérieur va faire une analyse de la forme de votre oreille ainsi que du conduit auditif par rapport à ce qui lui revient. Dans ce cas-là, on va adapter par rapport à votre oreille. C'est ce qu'on a l'import de ce produit. Elle est gérée par la puce H1. Et cette égalisation adaptative entre parfaitement dans l'écosystème Apple que vous adorez, que j'adore, qui s'appelle Computational Audio. Alors, le Computational Audio, c'est en effet le mode de fonctionnement de ce casque. Et justement, ce travail est à peu près identique, voire parfaitement identique à ce qu'on trouve sur les AirPods Pro. En fin de compte, les AirPods Max, c'est des gros AirPods Pro qui seraient donc un casque. À la base, ça travaille un peu comme ça, voire beaucoup, voire totalement. Ils ont été clairs là-dessus. C'est la même chose. Castagnette quand même. Ça me va bien quand même. À l'intérieur du produit, gyroscope et accéléromètre. Ça a plusieurs fonctions. Tout à l'heure, je vous ai dit que le produit était compatible avec le système audio spatial d'Apple. Vous bougez la tête en 5.1, 7.1 Dolby Atmos. Et pour ça, on utilise bien sûr de la gyroscopie pour avoir un head tracking. C'est quelque chose de très important. Concernant l'accéléromètre, il est super important pour que le Max se mette en veille. Si vous ne le bougez pas pendant 5 minutes, il se met en veille. Si vous continuez à ne pas le bouger, il s'arrête carrément. Je rappelle qu'il n'y a pas de bouton on off sur le produit. Et on avait dit que c'était quand on le mettait à l'intérieur du soutif qu'il s'arrêtait. Non, c'est quand il ne bouge plus. Tout simplement au bout de 5 minutes. Et non, je ne fais plus rien. Donc, je m'arrête. J'en profite pour vous dire que l'autonomie est de 20 heures et que la recharge est rapide et se fait par, bien sûr, le port Lightning. Rien d'autre. Mais comment utiliser votre pot max ? Eh bien, c'est on ne peut plus simple parce qu'il n'y a pas 36 000 boutons, il n'y a pas 36 000 fonctions. C'est vraiment du plug and play. Vous avez un petit bouton ici. Quand vous appuyez sur le bouton, hop, c'est le mode transparent. Deuxième mode, vous rappuyez, hop, une deuxième fois et vous avez la réduction de bruit. Il n'y a pas un crénelage de 1 à 10. Il n'y a pas de truc comme ça. Même dans l'application liée à iOS, vous n'avez rien du tout. C'est on off. Contrairement à Sony ou à d'autres qui proposent des tas de trucs avec un crénelage de 1 à 10. On enlève les voix, on enlève le bus. Le, c'est automatique. Autre truc, vous avez une petite molette qui est ici qui permet de régler le volume, notamment, qui bien sûr fait penser à la petite molette de l'Apple Watch. On sent quand même que c'est la même marque. Séquence émotion maintenant. On va parler un petit peu du Bluetooth et des codecs audio. Vous savez qu'il y a plusieurs types de codecs audio dans le Bluetooth. Il y a des codecs audio qui sont basiques et obligatoires. D'ailleurs, SBC notamment, qui est relatif à du MP3. Le AAC, donc le système Apple, qui est également relatif à du MP3. Il y a une compression avec perte. Et après, on passe à d'autres codecs qui restent compressifs mais qui sont meilleurs au niveau du débit audio. Il y a le Qualcomm aptX, Qualcomm aptX HD et le LDAC de Sony qui lui a trois fois le débit des deux premiers. Donc, en effet, on peut aller très loin ou pas loin du tout. Alors bien sûr, ce que j'ai fait, j'ai demandé à Apple, je les avais en visio, je leur ai dit mais quels sont les codecs utilisés par votre casque I-Fi ? Ils m'ont dit tous. Je dis mais tous quoi ? Ils m'ont dit tous ce que fait l'iPhone. Ah, du MP3 alors ? Je suis mauvais. Je me déteste quand je suis comme ça. Mais en même temps, c'est un petit peu vrai. Pour les gens qui ne le sauraient pas, l'iPhone est limité dans ses codecs audio Bluetooth, au SBC et au AAC. Et quel que soit le fichier que vous ayez sur votre iPhone, même si c'est un fichier en qualité CD plein pot ou 24 bits, vous allez l'envoyer en MP3. Enfin, équivalent qualité MP3. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Pour avoir des codecs audio qui vont plus loin, il faut aller vers Android. Dans ce cas-là, il faut aller vers Qualcomm APTX, APTX HD ou bien le LDAC. Mais évidemment, vous pensez bien que Apple n'allait pas créer un casque compatible avec ces codecs-là alors que son écosystème est basé sur le SBC et le AAC. Ça, c'est dans mes rêves. Parce que je suis un rêveur, je suis un mec qui aime la high-tech, qui aime le son. Moi, j'avais un espoir sur un produit à 620 euros qu'on me dise « Pépé, ça y est, on a foutu de la PTX ». Mais en même temps, s'il faisait ça, ça ne cadrait plus avec l'iPhone qu'il ne peut pas y aller. Donc, tant qu'il ne pourra pas aller, la suite n'ira pas non plus. Attention, il y a un « trick ». C'est la qualité du traitement audio numérique de chaque casque. En effet, quand le son arrive directement comme ça, il arrive en Bluetooth, à l'intérieur, vous avez les codecs. SBC, AAC, tous les codecs audio. Et le son arrive et il est travaillé par l'électronique du casque qui peut soit l'achever si ce n'est pas bon et alors la catastrophe, soit essayer de l'améliorer, soit l'améliorer gravement. Dans le cas présent, le son arrive, SBC, AAC, le codec, il arrive en 16 bits. Voilà, normal, 16 bits et il est mis en 24 bits. Directement, il est sur-quantifié, 24 bits, 48 kHz. Donc, tout le traitement audio du casque est en 24 bits, 48 kHz pour avoir plus de place, si je puis dire, numérique pour traiter le signal entrant. C'est la même chose quand on passe par le port Lightning, on va parler tout à l'heure. Le traitement se fait en 24 bits, 48 kHz. Attention, ce n'est pas propre à Apple. Il y a bien d'autres marques qui le font, mais là, au moins, Apple a répondu franchement à ma question. Alors, vous travaillez en 24 bits ? Ils m'ont dit, oui, le casque travaille en 24 bits. Voici maintenant les travaux pratiques. Si vous ne voulez pas utiliser le casque en Bluetooth, Apple dit, ok, il n'y a pas que le Bluetooth. Notre casque est également filaire. Alors, comment faire pour faire rentrer le son en filaire dans ce casque ? Tenez-vous bien, on va passer un grand moment d'émotion également. Vous avez par exemple un produit, un baladeur ou n'importe quel produit qui a une sortie mini-jack. Oui, ça existe encore, messieurs-dames. Vous avez un câble qui coûte 39 euros, qu'on connecte à la sortie mini-jack et hop, port Lightning directement sur le Max qui est content. Oh là là, qu'est-ce que je suis content ? Et à ce moment-là, le Max va transformer le signal analogique en un signal numérique 24 bits. La transformation se fait même dans le câble ici. Il y a ici, il y a ce qu'on appelle un DAC, un convertisseur qui va convertir le son analogique en numérique et le casque va le traiter. Maintenant, moment de folie. Incroyable, vous avez un iPhone, vous avez le port Lightning. Je vous dis, j'aimerais bien moi connecter mon Super Max directement en filaire pour ne pas avoir les pertes du Bluetooth et autres. Ok, on peut le faire. Mais attention au trick. C'est un double trick ça, c'est l'effet qui se coule. Premier accessoire, il faut donc pluguer directement au port Lightning. L'accessoire port Lightning vers mini-jack. Voilà, premier plug. Là, ici, premier. Deuxième accessoire, l'accessoire à 39 euros. Vous pluggez à nouveau ici mini-jack sur mini-jack. Et après, vous pluggez sur le casque. Donc, il faut deux accessoires externes pour permettre à l'iPhone d'envoyer un son au casque. Là, je vais m'adresser rapidement aux amoureux du son. Chose à savoir, quand vous avez des fichiers sur un iPhone ou sur n'importe quel smartphone, ils sont en numérique. Là, quand vous commencez à plugger le premier câble qui va vers mini-jack, il y a une première conversion. Conversion numérique analogique. Quand vous mettez le deuxième câble, donc vous reliez en mini-jack, vous avez une seconde conversion analogique, numérique, vers le casque qui va travailler ici en 24 bits. Et pour faire vibrer les membranes, vous avez une troisième conversion. Ce qui me pousse à penser que ce casque a été conçu pour le Bluetooth. Bien sûr, on peut avoir du filaire. Vous voyez un peu le chemin. Il faut deux accessoires, des conversions audio. Non, il est conçu pour être Bluetooth. Sinon, il aurait été comme un autre casque que je vais vous sortir maintenant. Ça, c'est un casque Lightning Philips qui est 24 bits. C'est qu'un seul câble. Il n'est pas Bluetooth. Il n'a qu'un seul câble. Vous branchez ici le câble directement sur votre iPhone. Et quand vous avez des fichiers, même en 24 bits, ils sont directement diffusés en 24 bits par le casque sans tous les intermédiaires. Voilà. Ça, c'est un casque qui est vraiment Lightning Ify. Là, c'est un autre concept. Donc, c'est important d'en parler. Afin de bien continuer à vous prendre la tête, on va prendre l'exemple du Sony XM3 ou du Sony XM4 qui est un casque donc Bluetooth avec réduction de bruit numérique. C'est un casque qui est à la fois justement numérique et analogique. C'est-à-dire qu'il peut fonctionner sans qu'il y ait l'électronique d'activé. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de batterie, il continue à fonctionner. On n'a plus qu'à pluguer la mini jack sur un baladeur et vous avez le son. En plus, l'avantage de tout ça, c'est qu'il n'y a plus de circuit numérique. Vous n'avez pas de limite de volume ni quoi que ce soit. Vous mettez à fond, ça sera à fond. Il n'y a pas de limitation puisqu'il n'y a plus l'électronique activée. Là, le casque Apple, ce n'est pas du tout la même chose. Il est 100% numérique. Il ne peut pas travailler avec son électronique désactivé. Arrive maintenant la question qui m'empêchait de dormir pendant une semaine au moins. Est-ce que le casque Apple Airpods Max peut être considéré comme un casque I-Fi, c'est-à-dire haute fidélité ? Alors, je rappelle ce que le concept, la philosophie de l'haute fidélité, c'est d'avoir la qualité audio la plus proche de la source. C'est-à-dire que vous avez une source de très bonne qualité. Il faut qu'on retrouve cette qualité de l'autre côté. Voilà, c'est la chaîne de travail de la haute fidélité. Le problème de Monsieur Max ici présent, c'est que d'abord en Bluetooth, il a les codecs les plus basiques du monde. Donc, bien sûr, il y a un traitement audio derrière qui va, à mon avis, faire des miracles. Mais également par le port Lightning, on ne va pas balancer la fin du monde du son puisqu'on a plein de conversions avant, on n'a pas une prise directe entre un port mal et un port mal en Lightning. Donc, à la base, le casque, je ne peux pas moi le considérer philosophiquement parlant comme haute fidélité. Je vous dis les yeux dans les yeux, ça ne veut pas dire que le son n'est pas bon et qu'il n'est pas super quali. Parce que si eux, ils ont travaillé super bien, eux, c'est les gens d'Apple à Cupertino. Si les gens d'Apple à Cupertino ont travaillé super bien l'électronique, le traitement audio avec la puce H1, ça peut être juste du tonnerre de Dieu. C'est justement ce qu'on va savoir maintenant. Voici les résultats des essais sur le terrain et les résultats de la réduction de bruit agrémentée de toutes les courbes qui ont été faites par l'ingénieur acoustique qui a travaillé pendant deux jours sur le produit. Je vais tout commenter, tout faire, vous allez tout savoir. Et après, il y aura les plus et les moins si vous avez déjà tenu jusque là. Parce que ça fait une grosse vidéo quand même. Mais on ne peut pas faire un casque comme ça en cinq minutes. Enfin moi, je n'y arrive pas. Il a été testé en Bluetooth AAC et SBC à partir de fichiers en qualité CD et autres envoyés depuis un iPhone directement et testé en filaire avec des accessoires envoyés avec un baladeur à Stellan Kern. Je vais regarder le produit et poser le baladeur. Je vais regarder le produit et je vais lui dire un truc très, très vulgaire. Vous allez voir. Toi, tu es un putain de miracle. Je vous explique pourquoi. Sincèrement, le traitement numérique de ce produit est exceptionnel. Je vous le dis, les yeux dans les yeux, c'est exceptionnel. Je pense que les ingénieurs d'Apple ont travaillé comme des fous sur ce produit au niveau de l'acoustique, au niveau des membranes, donc du haut-parleur, du driver et du traitement numérique de l'audio. Le premier truc qui m'a marqué, c'est la qualité de l'aigu. Et vous savez à quel point je suis sensible à l'aigu. Pour moi, l'aigu, c'est la finesse. C'est quelque chose qui doit être vraiment très détaillé, très défini. Regardez la courbe qui est à l'écran. On voit immédiatement que l'aigu est travaillé. Il est mis en exergue. Il est là, il y a de l'aigu. Il est très détaillé, très défini, il fait plaisir. Il n'y a pas de sibilance avec des bonnes sources. Ça ne sautte pas. Il n'y a pas de sifflante. Donc, c'est déjà un gage de qualité. Tous les produits n'arrivent pas à faire ça. On sent que c'est parfaitement maîtrisé et qu'il y a un aigu qui est vraiment cristallin. Ce qui est inattendu pour un produit qui est en Bluetooth. Je le répète encore, c'est du Bluetooth avec un débit qui est assez faible. Donc, on sent que derrière, ça rattrape. On travaille le signal. On l'affine. C'est assez étonnant. J'ai eu des belles émotions sur l'aigu. Mais attention, il y a l'aigu. Mais un autre truc important, c'est qu'il y a du grave. Wow ! Comme les Airpods Pro. Les Airpods Pro avaient du grave aussi. Mais là, le max, il a du grave. Bien sûr, en plus avec des drivers qui font 4 cm avec la chambre acoustique. Il y a vraiment de la patate. Il y a du grave de chez grave. Ce n'est pas un grave qui est pâteux. Ce n'est pas un grave qui dégouline de façon molle, comme un émental à 80 degrés. Ce n'est pas ça du tout. C'est un grave qui est soutenu, qui est bien ferme. C'est très agréable à entendre. C'est vraiment super agréable. En ce qui concerne le bas médium et le haut médium, donc les voix, certains instruments, c'est super agréable. Ce n'est pas agressif. C'est équilibré. C'est assez étonnant. Ça se rapproche beaucoup de la signature des Airpods Pro. Et je pense que c'est volontaire. On a ce grave qui est un peu insistant, qui est lourd. On a ce médium qui n'est pas agressif, qui permet d'avoir des voix extrêmement claires. Les voix sont extrêmement claires. Donc, vous l'avez compris, le son est surprenant avec des bons fichiers. Moi, je me suis vraiment pris des petites claques au niveau du rendu de l'aigu, de la finesse et le rendu du grave. Ça bastonne bien et c'est clair. C'est un son qui est presque brillant dans l'aigu. Ça peut être un défaut pour certains, mais il y a une certaine brillance dans l'aigu qu'on voit bien sur les courbes. Ça va très très haut. Il ne s'arrête pas. On va encore plus loin d'ailleurs quand on rentre avec le port Lightning. On peut aller jusqu'à 22 000 Hertz. Ça s'arrête un petit peu en Bluetooth avant à 20 000 Hertz. Mais c'est vraiment pour les amplitudes, pour les gens qui veulent avoir ces amplitudes d'harmonique. Voilà. Mais autrement, un truc qui était également important, c'est qu'on a une sorte de limitation de volume. Comme on était en numérique complet, ce n'est pas un produit analogique. Donc, à un moment donné, il y a une butée. On sent qu'Apple reste dans les « cordes » de la limitation européenne de 100 dB. On ne peut pas non plus s'assourdir complètement avec ce casque-là. On a toujours un moment donné où lui va être plus timoré et va vous dire « bon, là, je suis arrivé à ce qui me paraît correct ». Ça lui évite de saturer en même temps. C'est bien. Mais si on compare avec le XM3, le XM4 de Sony qui peut être utilisé en analogique sans les circuits numériques, lui, il n'a pas de limite dans ce cas-là puisque ce qu'on rentre ici, c'est un signal électrique. Et si on motive les haut-parleurs à fond, ça sera à fond. Il n'a pas de limite puisque lui, il peut être déconnecté de ses circuits numériques et lui ne peut pas. Lui, il sera entièrement numérique. Donc voilà, c'est des façons de fonctionner différentes qui sont super intéressantes parce que c'est bien pour nous tous. On a plusieurs options comme ça. Mais là, je dois dire que c'est vraiment un son qui est extrêmement propre. Est-ce que c'est un son qui est Hi-Fi ? Il est premium. Ce n'est pas non plus le Focal Elegia ou un truc comme ça qui est au même prix, qui est un casque analogique. Non, on ne peut pas atteindre les mêmes performances. Mais c'est un son qui est premium en Bluetooth. Ça, c'est clair. On va maintenant parler de la réduction de bruit numérique. Vous allez voir, je vais faire très bref et vous allez comprendre pourquoi. Le premier truc que je tiens à mettre en exergue, c'est quelque chose d'incroyable. C'est le mode transparent. Ce moment où vous activez les micros, donc les six micros externes du casque pour écouter ce qui se passe dehors. Je peux vous garantir, là, je l'ai en route. C'est comme si je n'avais pas le casque. Je l'essayais dans la rue, partout. Vous appuyez sur ce mode, un simple bouton et vous n'avez plus le casque. C'est-à-dire que vous entendez exactement la même chose que si vos oreilles les entendait sans le casque. C'est étonnant. C'est le meilleur mode transparent que je connaisse. D'ailleurs, justement, mettez un casque si vous le pouvez. Je vais vous envoyer trois extraits. Premier extrait, c'est le son qu'il faut entendre. Deuxième extrait, c'est le son justement entendu par le Sony XM3. Troisième extrait, c'est le son entendu par le casque Apple. Vous allez voir à quel point, justement, le casque Apple est totalement transparent. Il est 19h sur France Inter. Le journal avec vous, Alexandra Duboucheron. Il est 19h sur France Inter. Le journal avec vous. Il est 19h sur France Inter. Le journal avec vous, Alexandra Duboucheron. Vous avez entendu ? C'est ouf le mode transparent. Et en plus, il est complètement spatial. On entend derrière, devant. Donc, une voiture qui y arriverait, vous l'entendrez avec le mode, justement, transparent de ce casque. À ce jour, c'est le meilleur mode transparent que j'ai jamais entendu sur tous les casques que j'ai pu tester. OK, c'est pas non plus un fossé gigantesque avec le XM3, mais c'est le plus net, le plus clair, le plus spatial. Voilà. De tous. Maintenant, justement, il y a un challenge à relever chez les autres. Maintenant, on va parler de la réduction de bruit. Justement, la réduction de bruit utilise les micros, les six micros posés sur le casque avec, bien sûr, tout traitement numérique de la puce H1 et toute l'architecture. Alors, je peux vous dire, et vous voyez les mesures à l'écran que je vais donc commenter, la réduction de bruit de ce casque est une des meilleures du marché. C'est peut-être même la meilleure sur certains points. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la plupart des réductions de bruit sont efficaces sur certaines fréquences. C'est-à-dire qu'il y a des casques qui annulent vachement bien le grave. Il y a d'autres qui annulent vachement bien le médium. Il y a d'autres qui annulent vachement bien certains aigus. Et là, quand on regarde la courbe confirmée par mon ingénieur du son m'a dit, c'est absolument dingue parce que sur la plupart des fréquences de toute la plage de fréquences, c'est-à-dire de partant du grave, médium, aigu, la plupart des fréquences sont diminuées d'environ 30 dB. Donc, c'est extrêmement rare. La plupart des casques n'arrivent pas à faire ça. Ou certains casques font moins 35 dB, mais sur certaines fréquences, mais pas toutes. Là, c'est assez linéaire. Donc, c'est assez étonnant. Donc, après, on peut dire tout ce qu'on veut en disant « Oui, pépé, tu pousses, t'es un pro Apple ». Il n'y a pro rien du tout. Il y a des mesures. Il y a un ingénieur du son. Il y a moi qui écoutais sur le terrain. Un truc de folie. J'étais au milieu de la circulation. J'avais les bus. Il y avait tout. Et là, je me disais « Le silence est d'or ». N'entendez pas trop justement le vrombissement d'un moteur de bus. Et les bus, quand ils passent à côté de toi, tu le sens quand même. On entendait des trucs. Bien sûr, il y a des trucs qui filtrent. C'est évident. Mais globalement, la plupart des fréquences étaient correctement filtrées. Donc, déjà, vous commencez à percevoir le côté tarif. Quand je vous donne ces résultats et ces mesures techniques à l'écran où on s'est dit, même avec mon pote ingénieur du son, on s'est dit « Là, quand même, les mecs, ils ont bossé. Ils ont bossé grave. L'ingénierie, la recherche et le développement, le travail sur la réduction de bruit, sur toutes les fréquences, le travail sur l'audio. On sait que c'est du Bluetooth avec un débit qui est faible. Donc, on travaille l'audio derrière pour essayer d'améliorer les choses. On essaie de faire au mieux avec une architecture qui est quand même vachement premium, avec ses oreillettes qui peuvent se détacher, avec directement du métal, avec ce côté télescopique hyper travaillé. C'est presque de leur fèvrerie. Donc, si vous voulez, le casque coûte 600 euros mais il y a des résultats. Moi, je ne peux pas vous dire sur cette chaîne, ça coûte 600 euros mais ça ne marche pas. Ça coûte 600 euros mais ça marche. Avant de passer à la conclusion animée, très animée même, voici les plus et les moins. La qualité des matériaux, la qualité de la conception, la qualité de l'ingénierie. Un produit qui a été très très pensé en recherche et développement. Une des meilleures réductions de bruit à ce jour. Sans conteste, le meilleur mode transparent à ce jour. La qualité audio qui est vraiment excellente avec des bonnes sources. C'est assez surprenant en Bluetooth. Ah, assez. Un grave généreux avec un fort impact et qui ne bave pas, qui n'est pas lourd. Bluetooth, multipoint dans l'écosystème Apple. Un excellent travail sur l'aigu. C'est très très agréable. Un médium non agressif avec une belle présence des voix. Très belle scène sonore. Globalement, un très bon traitement de l'audio, que ce soit en Bluetooth ou bien en filaire. La simplicité de fonctionnement. C'est béabatique. On ne se prend pas la tête avec 36 000 modes. C'est on, off. Tout est automatique. La mise en veille au bout de 5 minutes. Excellente prise de son des appels téléphoniques. Ça fonctionne très bien sauf quand il y a un petit peu de vent. Mais ça, c'est normal. Le peu de boutons sur les produits. Ça ne perdra personne. Il y a très peu de boutons. Droite au but. Automatique si possible. Au travers d'iOS, vous pouvez gérer l'égalisation. Vous avez des préréglages. Je crois qu'il y en a 26. Vous pouvez gérer comme ça les voix, le graph, tout ça. Si vous n'êtes pas content de ce que fait le produit, vous pouvez toujours ajuster avec iOS. Très peu de bruit de la structure. Le bandeau, ici, transpirant. Des petites aspérités comme ça, transparents. C'est génial. Je vous garantis, quand vous mettez à courir ou un truc comme ça, quand ça commence à transpirer, vous avez une évacuation de votre cheminée interne. C'est bien fichu. Même si le produit est cher, extrêmement cher, quand on l'a en main, quand on l'utilise, quand on l'écoute, quand on assiste à la réduction de bruit, on se dit, OK, c'est cher, mais ce n'est pas un produit à 300 euros. Le mode spatial audio qui est super bien fichu, ça permet d'avoir un casque qui est compatible 5.1, 7.1 et Dolby Atmos. Extrême facilité d'apérage avec l'écosystème Apple. C'est immédiat, c'est reconnu, ça part, c'est tout de suite. Avec Android, on peut apérer. Vous n'allez pas avoir toutes les fonctions liées à Apple. Mais pour Android, il faut appuyer ici, donc sur la touche, assez longtemps. La diode devient ici couleur blanche. Et à ce moment-là, vous pouvez apérer Android. Mais ça se fait très très bien. Après, vous avez la gestion du volume, vous pouvez avoir la réduction de bruit, mais pas toutes les fonctions Siri et autres. Le prix, c'est vrai, quand même, 630 euros, il y a un gap par rapport à ceux à 300. C'est volontaire, je veux bien. Mais quand même, moi je le voyais vraiment à 550 avec les accessoires dedans. C'est-à-dire les accessoires pour le filaire. Il y a un lot complet, le produit, les accessoires, tout à l'intérieur. Allez, 550. C'est marchand de tapis. Vous me dites ce que vous en pensez. Le poids, 380 grammes. Aucun codec audio qui dépasse les codecs audio basiques. On reste avec du AAC et du USB-C. Je continue à penser que si on avait poussé un petit peu sur ces codecs-là, on aurait encore eu un son qui était meilleur et tout. Enfin, je pense. Mais malheureusement, les iPhones ne vont pas plus loin. Donc, ça ne sert à rien de le faire pour Apple. Mais rêvons. On est là pour rêver. C'est de la high-tech. On est là pour discuter entre nous. On en parle de cette chose. On en parle. Moi, j'aime les concepts dans la vie. J'ai toujours kiffé ça. Mais là, ce qui m'ennuie, c'est que si vous faites tomber le produit, il a quand même le cul à l'air. C'est-à-dire que vous le faites tomber sur la tranche. Il n'est pas protégé contre l'humidité, la poussière, ni rien du tout. C'est vraiment, je ne sais pas, c'est un sac à main. Mais je n'arrive pas trop à savoir comment il le protège vraiment. Moi, j'aime bien protéger un casque à 600 euros. Regardez, c'est des casques qui sont 250 euros. On le protège. Avec le Bose, on met tout dedans et vous protégez le casque. Ce qui m'ennuie également, c'est qu'il n'est pas pliant. Ce n'est pas un casque pliant. Donc, c'est un casque qui est nomade, qui prend de la place, qui ne se plie pas, qui est fragile et qui est transporté dans un soutif. Moi, j'adore le concept. J'adore l'idée. Mais quelque part, ça me dérange. Aucune entrée directe audio sur le casque. Il faut des accessoires pour entrer l'audio sur le port Lightning, soit à partir d'une prise mini jack, soit à partir d'un port Lightning d'un iPhone. Il faut toujours des accessoires pour le faire. Ça ne rentre pas directement. Donc, il y a la conversion, il y a plein de trucs avant. On va chipoter un petit peu. Il n'y a pas de réglage dans la réduction de bruit ou bien le mode transparent. C'est imposé, c'est on, off. On ne peut pas gérer ou équilibrer un par rapport à l'autre. Ça peut gêner certaines personnes qui sont habituées à des applications où tu peux gérer comme ça en pourcentage ou autre. Mais là, ça fonctionne bien puisque les deux modes sont très, très efficaces. Donc, on ne se sent pas obligé d'intervenir. Mais il n'y a pas de souplesse à ça. C'est imposé, on, off. L'autonomie est correcte, mais elle n'est pas exceptionnelle. On est à 20 heures d'autonomie. Certains casques montent à 36 heures, 45 heures et autres. Mais la recharge est très rapide. Contrairement au casque I-Fi 100% analogique, vous avez toujours une limitation liée justement au traitement numérique. Il ne va pas vous délivrer 110 dB. Il va s'arrêter vers 100 dB parce qu'en effet, l'électronique va le dire que ça ne va pas plus loin parce que c'est comme ça. Tandis qu'avec les systèmes qui sont analogiques, on peut aller beaucoup plus loin sur le port mini-jack et ne pas avoir de limite. La limite, ce sera votre oreille ou bien la membrane qui va traverser l'oreillette. On dirait, oh, je suis passé, moi. Mais là, il y a toujours un côté un peu bridé. Vous êtes à fond et vous dites tu ne peux pas faire plus ? Non, 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 mais parce qu'il ne faut pas. Cette réflexion est franchement personnelle. Je suis habitué à avoir des baladeurs justement avec une sortie mini-jack avec pas de limitation, des casques qui n'ont pas de limitation. Donc, je peux m'assourdir si je veux. Mais là, vous aurez toujours une petite limite, un bridage numérique. Je le mets dans les moins. En même temps, ce sera la conclusion. C'est un casque qui est annoncé comme I-Fi, donc haute fidélité et qui, à mon sens, ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est un casque qui est pour moi un casque Bluetooth haut de gamme, premium, qui fait des étincelles. Franchement, et les étincelles également dans la réduction de bruit, le mode transparent, il fait des étincelles. Mais le casque I-Fi n'aurait pas eu de limite. Entre guillemets, lui, il a la limite de l'électronique. Il ne pourra pas passer 40 000 Hz parce que c'est bloqué. Il ne pourra pas aller à 115 dB. Il n'y aura pas ce côté analogique. On attaque directement les drivers avec un mini-jack. Il n'y a pas ça. Donc, on est dans l'écosystème Apple avec un son qui est maîtrisé, qui est contrôlé, qui est computationalisé. J'essaie de vous le dire. Il coûte 630 euros, mais je pense qu'il n'a pas de concurrent réel. Pas dans tout ce qu'il sait faire et pas dans cette strata de prix avec la qualité comme ça, avec des matériaux comme ça. Il n'a pas de concurrence dans cette strata de prix. C'est pour ça qu'ils sont calés là parce que sur le côté, il n'y a personne. Si c'était calé dans le coin des Sony, Bose, Bowers & Wilkins, BO Play, s'ils étaient mis à 400 euros, ils rentrent en choc frontal avec du Beats, avec tous les autres et ce n'était pas bon pour eux. Donc, il fallait qu'ils se détachent, je le fais en ce temps, et qu'ils se mettent plus haut, c'est-à-dire à 200 euros de plus avec un produit hybride qui est à la fois un exercice de style, un exercice technique, technologique, un produit capable de faire du Dolby Atmos virtualisé, qui est capable de faire du Bluetooth avec une très belle qualité audio, un très beau travail sur la technique audio, donc de l'engineering de tous les côtés, un côté en même temps où il y a une réduction de bruit qui est absolument fabuleuse, donc il se positionne à 600 euros. Donc, tout ça mélangé, on obtient un produit qui est assez étonnant technologiquement. Alors après, vous écouterez vous l'audio, ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, dans tous les cas dans cette vidéo, on a volontairement placé les courbes audio, les courbes comparatives, que vous ayez comme ça une vision concrète de ce que disent les machines qui ont analysé le produit parce qu'il y a nos oreilles et il y a des machines, il y a un mannequin avec des capteurs, on place le casque, le capteur va analyser le son, on positionne et tout. On va voir ce qui sort de ce casque de façon neutre, sans faire intervenir l'oreille humaine. Donc, même au niveau des cours, vous avez vu tout à l'heure que c'était généreux, qu'il y avait de l'aigu et autres. Donc, pour moi, c'est une réussite dans le sens déjà où ils ont créé un produit qui n'avait pas de concurrent. C'est quand même fabuleux quand on y pense, il n'y a personne en face, donc les mecs, ils font ce qu'ils veulent. En dessous, c'est des produits qui valent 300 euros de moins et qui ne font pas la même chose de la même façon. Bien sûr, moi je suis un fan du XM3, du XM4 de Sony, je suis un fan du Bose 700, je trouve que c'est génial, mais on n'atteint pas cette fabrication, on n'atteint pas la réduction de bruit de celui-ci et dans l'aigu, c'est ce que j'ai entendu mieux récemment dans la finesse de l'aigu avec ce casque. Voilà, et en plus, il y a le head tracking pour le Dolby Atmos, pour des trucs comme ça. Donc, on a un casque qui est assez étonnant. J'ai adoré, dans tous les cas, faire cette vidéo, ça m'a bien pris la tête. J'ai passé beaucoup de temps, mais je l'ai fait avec vraiment la passion au maximum parce que je voulais savoir à qui j'avais affaire. Quand le prix m'a été annoncé, je me dis, toi Coco, je veux savoir pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu ne veux rien faire comme les autres. La réponse, elle est à Cupertino. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai été super heureux de la faire, j'ai essayé de faire au mieux. C'est bien parce qu'on l'a fait en binôme avec mon pote, ingénieur acoustique. C'est vachement bien parce que c'est mon garde-fou quand je suis fatigué et il me dit attention, tu as commis une erreur. Il a raison. Voilà, j'espère que tout ce que j'ai pu vous dire a pu vous plaire, que ça a pu vous apporter quelque chose. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je ne suis pas sûr de regarder tous les commentaires parce que je viens de me reposer un petit peu en ce moment. N'hésitez pas à débattre entre vous, c'est génial. Dans tout cas, je vous souhaite une excellente fin d'année, de belles fêtes. Il n'y aura pas de vidéo, je pense, pendant ces 15 jours parce qu'il faut que je me repose, il faut que je m'occupe de mes proches et de moi. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de vous de regarder ces vidéos. Je sais que c'est long. Je prends mon temps plus la vidéo du dimanche. Je me dis que je n'ai pas de limite. En semaine, j'essaie de limiter un peu le tir. Mais la vidéo du dimanche, je me dis bon, allez, ils sont là. J'ai envie de leur parler au coin de la cheminée. Donc, c'est vrai que je me la donne un peu. Je me répands. Je me connais. Je ne m'arrête pas. Je ne sais pas m'arrêter. J'ai toujours envie de vous parler. Je pense que la prochaine vidéo, c'est 2021. On va commencer à parler du CES de Las Vegas qui est virtuel cette année. J'essaierai comme ça de déterrer les meilleures news, les meilleures annonces. Je ferai des petits flashs et je ferai un best-of des meilleures annonces certainement à la fin du mois de janvier pour récapituler un petit peu les choses. Prenez soin de vous. Je vous remercie infiniment d'être là. C'est précieux. Vraiment précieux. Allez, à très vite. Repoussez-vous. Prenez soin de vous. Surtout. Je vous le fais quand même à chaque fois. Regardez. Quand même. Mon Dieu.